Dans cette vidéo, tu vas découvrir un tutoriel complet sur l'application crypto.com qui va te permettre d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie très facilement mais également de générer des revenus passifs sur tes crypto-monnaies grâce à différentes fonctionnalités que l'on va découvrir ensemble de A à Z dans la suite de cette vidéo. Et on découvrira aussi comment utiliser la carte de paiement crypto.com pour recevoir de la crypto-monnaie gratuitement. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, l'application crypto.com n'est plus aucun secret pour toi et comme tu vas le voir dans quelques minutes, l'application est très simple à utiliser, elle est accessible à n'importe qui, c'est très intuitif, c'est très facile à prendre en main puisque l'objectif numéro 1 de crypto.com, c'est de démocratiser la crypto-monnaie au plus grand nombre. On va passer tout de suite directement sur mon application pour que je puisse tout expliquer de A à Z mais juste avant, si jamais tu n'as pas encore de compte crypto.com, tu peux utiliser le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un lien de parrainage qui va t'offrir un bonus de bienvenue de 25 dollars payé en crocs. C'est-à-dire que tu peux recevoir 25 dollars gratuitement de crocs, la crypto-monnaie native de crypto.com et ainsi générer des revenus passifs par la suite comme je vais te le montrer dans cette vidéo. Donc ça, c'est le cadeau de bienvenue. Également, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue à toi, je m'appelle Alexandre et sur cette chaîne, je partage plein de tutoriels, de bons plans et de méthodes pour investir en crypto-monnaie. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et également, si tu veux soutenir mon travail gratuitement, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de cette vidéo. Cela étant dit, on va passer tout de suite sur mon application crypto.com et on va découvrir ensemble comment acheter, vendre de la crypto-monnaie mais également générer des revenus passifs sur crypto.com. C'est parti ! Ok, alors nous voici sur mon application crypto.com. Tu auras le lien dans la description de cette vidéo pour la télécharger. Ici, on est sur le tableau de bord. Je vais très rapidement te présenter l'interface, le tableau de bord, les différents portefeuilles, etc. Et ensuite, nous passerons aux différentes fonctionnalités de crypto.com en passant par la sécurité puisque en crypto-monnaie, la sécurité est primordiale. Donc ici, on est sur la page d'accueil comme tu peux le voir en bas à gauche. En haut, on a le solde total. Donc toi, tu auras ton solde total de ton application crypto.com. Juste en dessous, tu as un bouton trader pour acheter et vendre de la crypto-monnaie. Également transférer si tu veux faire des transferts entre crypto.com et Binance ou Metamask, etc. Juste en dessous, tu as les favoris. Donc, c'est tes crypto-monnaies favorites. Tu peux les enlever, les ajouter, etc. On verra cela dans quelques secondes. Tu as aussi la nouvelle fonctionnalité de crypto.com. C'est crypto.com NFT qui te permet de collectionner, de trader et de créer des NFT. Tu as les meilleurs gains juste ici. Tu as les missions qui te permettront de percevoir des récompenses et on verra cela dans quelques minutes. Ainsi que le superchargeur qui te permet de recevoir de la crypto-monnaie gratuitement. Et ici, tu as les news crypto. Donc cela, c'est la page d'accueil. Tu vois qu'elle est très simple à comprendre. Elle est intuitive et juste à côté, tu vois en bas, on a les comptes et là, on a les différents portefeuilles qui font partie de notre compte crypto.com. Donc, premier portefeuille, c'est le portefeuille crypto. Ici, on a toutes les crypto-monnaies que l'on a sur notre compte crypto.com. Juste en dessous, on a crypto-earn. C'est tout simplement notre wallet sur crypto-earn. C'est le stacking. Donc en gros, tu peux mettre en stacking des crypto-monnaies et percevoir des intérêts. On verra cela dans quelques minutes. Ensuite, juste en dessous, on a le superchargeur. Donc, on peut gagner de l'argent avec le superchargeur. En dessous, on a le portefeuille fiat. Donc avec nos monnaies fiat, notamment l'euro ou le dollar américain. En dessous, le crypto.com NFT. Et juste en dessous, on a le solde de notre carte Visa crypto.com. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais consulter ta banque. Ici, tu as le solde, le montant que tu possèdes sur ta carte crypto.com. Donc voilà, cela, c'est les comptes. Juste au milieu, en bas, tu as le logo crypto.com. Donc, c'est un menu avec les différentes fonctionnalités. Avec par exemple, la rubrique Trader, donc portefeuille crypto suivi, portefeuille fiat, achat récurrent. Également, la rubrique dépensée avec la carte où crypto.com paye. On a aussi les finances avec crypto.com Earn et le supercharger. Les bonus qui te permettent de recevoir de la crypto-monnaie gratuitement. Et on découvrira cela dans quelques minutes à la fin de cette vidéo. Crypto.com NFT. Bon, cela, c'est le logo. Juste à droite, tu as les suivis des crypto-monnaies, notamment tes crypto-monnaies favorites, mais également toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur crypto.com. Donc, tu vois que tu as les principales, bien évidemment. Tu as le Bitcoin, l'Ethereum, USDT, USDC, Solana, XRP, Luna, ADA, AVAX, etc. Et il y en a plus de 250 au total, il me semble. Donc là, je scrolle un petit peu pour que tu puisses voir la quantité de crypto-monnaies qui sont présentes sur crypto.com. Donc, il y a de quoi faire, on va dire. Donc également, tu as le suivi juste en dessous. Si jamais tu veux ajouter une crypto-monnaie à tes favoris, tu cliques sur la crypto-monnaie en question. Et en haut à droite, tu as tout simplement la petite étoile qui te permet d'ajouter les crypto-monnaies dans tes favoris, tout simplement. Après ici, tu as les informations avec le graphique qui est en train de charger, excuse-moi pour ma connexion qui est un petit peu lente. Donc ça, c'est le graphique sur une journée, sur une semaine, un mois, trois mois, six mois. C'est assez classique. Ici, on a les données du marché avec le market cap, le volume sur 24 heures, le classement sur… Le classement, donc là, Solana, c'est la sixième plus grosse crypto-monnaie. Achat récurrent, à propos, tu as toutes les infos, etc. Bon, ça, c'est assez classique. Ça, c'est pour le suivi. Et encore à droite, tu as la carte. Ici, tu auras toutes tes dépenses. Tu auras également tes dépôts. Tu pourras recharger ta carte crypto.com, tu pourras envoyer de l'argent, tu pourras consulter ton solde, consulter tes dépenses, etc. Donc, on verra ça. Mais juste avant de te partager toutes les fonctionnalités de l'application crypto.com, j'aimerais faire un point très important, c'est tout simplement la sécurité. Comment sécuriser cette application ? Donc, dès lors que tu t'es inscrit à crypto.com et que tu accèdes à la page d'accueil de crypto.com, je t'invite vivement à aller en haut à gauche dans l'onglet paramètres et à sécuriser ton compte. Donc là, bien évidemment, on est sur les paramètres du compte crypto.com. Donc, demande de carte ici, il faut vérifier l'adresse. Donc moi, c'est validé puisque j'ai bel et bien reçu la carte crypto.com. Ici, on a le compte, notamment les devises de paiement, la langue, etc. Bon, ça, c'est des paramètres assez traditionnels. Mais c'est ça, la rubrique sécurité qui nous intéresse le plus. Déjà, la première chose que je t'invite à faire, c'est de mettre en place un mot de passe sur l'application. Donc, paramètres du mot de passe, tu cliques dessus et tu vas pouvoir activer un mot de passe à l'ouverture de l'application. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver directement sur l'application, eh bien, crypto.com va te demander de taper un mot de passe à six chiffres. C'est comme si tu avais un mot de passe pour dévélouiller ton téléphone. Ça te permet d'ajouter une couche de sécurité non négligeable. En plus de l'empreinte digitale que je t'invite vivement à activer juste au-dessus. Donc, tu vois là, c'est en vert, c'est activé. Donc, soit l'empreinte digitale, soit le Face ID sur iPhone. Mais ça te permet d'ajouter une nouvelle fois une couche de sécurité. Tu peux également modifier le mot de passe juste ici. Et tu as l'authentification à deux facteurs que je t'invite une nouvelle fois à intégrer, à activer de toute urgence sur crypto.com. Donc, l'authentification à deux facteurs, c'est par exemple avec Google Authentificator. Moi, c'est l'application que j'utilise et qui permet de générer un code à six chiffres toutes les 20 secondes ou 30 secondes. Et je l'ai sur toutes mes applis crypto-monnaie, donc Binance, Coinbase, Nexo, Celsus, crypto.com, etc. Et en fait, dès lors que je veux par exemple envoyer de la crypto-monnaie à quelqu'un, donc par exemple, je veux envoyer du Bitcoin de crypto.com à Binance, eh bien, il va me falloir ce code à six chiffres qui est généré toutes les 30 secondes. Donc, qui change toutes les 30 secondes. Ça permet d'ajouter une nouvelle fois une couche de sécurité. Donc, ça, c'est avec l'application Google Authentificator. Tu as juste à l'activer juste ici. Et ensuite, tu as le code anti-pishing que je te recommande une nouvelle fois d'activer parce qu'en fait, ça te permet de recevoir un code à six chiffres dans les emails de crypto.com. Donc, en gros, dès que crypto.com va t'envoyer un mail, eh bien, tu auras code anti-pishing, deux points, et là, tu as un code à six chiffres. Et il faut le connaître par cœur. Donc, tu vois, le mien, il commence par 0.2. Je peux le changer également. Et d'ailleurs, l'appli me recommande de le changer tous les 30 jours. Je peux le changer. Et en fait, ça me permet de savoir si oui ou non, l'email que je reçois de crypto.com vient bel et bien de crypto.com. Et que ce n'est pas une tentative d'hameçonnage ou une arnaque, etc., etc. Donc, je t'invite vraiment à l'activer dans les paramètres et à activer toutes ces différentes couches de sécurité. Comme ça, tu peux dormir tranquille et il faut toujours sécuriser au maximum ses applications, ses comptes crypto, etc., etc. Donc, ça, c'est pour la sécurité. Maintenant, voyons comment déposer de l'argent sur crypto.com puisque si aujourd'hui, tu n'as pas encore de compte ou que tu viens de t'inscrire, eh bien, il va falloir déposer de l'argent pour pouvoir acheter et vendre de la crypto-monnaie. Donc, pour déposer des euros, alors tu as deux possibilités. Soit tu achètes de la crypto-monnaie directement par carte bancaire, soit tu déposes des euros. Ensuite, tu as donc un solde en fiat, un solde en euros et ce solde te permettra d'acheter de la crypto-monnaie. Donc, dans un premier temps, on va découvrir ensemble comment déposer des euros sur crypto.com. Eh bien, on va dans compte, on va aller dans portefeuille fiat juste ici et c'est ici que tu vas pouvoir déposer des fiat. Donc, c'est des dollars américains, c'est des euros, des livres sterling, etc., etc. sur ton application crypto.com. Donc là, tu vois, c'est euro. Tu peux ajouter une devise juste ici. Moi, je suis en France, donc c'est euro, c'est parfait. Également, tu as le virement bancaire USDC qui est nouveau. Donc en gros, tu peux déposer des USD et recevoir des USDC directement avec un ratio 1-1. C'est-à-dire que tu envoies un dollar américain, tu reçois un USDC qui équivaut à un dollar américain. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, tu peux acheter des cryptos, vendre des cryptos, transférer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déposer des euros. Donc, je vais cliquer sur transférer. Je vais cliquer sur dépôt juste ici. Et là, je vais pouvoir donc sélectionner la monnaie fiduciaire, donc la monnaie fiat, euro juste là. Et on va avoir la possibilité de faire un virement CEPA. Donc tu vois, virement bancaire CEPA, aucun frais. Donc c'est gratuit, c'est parfait. Je peux transférer jusqu'à 1 million d'euros par transaction et un délai moyen de 2 à 5 jours ouvrés est nécessaire pour créditer le portefeuille. Donc j'ai juste à cliquer sur suivant. Et là, on va me donner un IBAN sur lequel faire un virement en euros. Donc je peux faire un virement de 100 euros, 500 euros, 1000 euros, peu importe. Et comme ça, je vais recharger mon portefeuille fiat de crypto.com. Et si jamais je veux retirer l'argent de crypto.com, eh bien je vais vendre mes crypto-monnaies, je vais les transformer en euros. Je vais cliquer ici sur transférer, retirer. Et pareil, je sélectionne euros. Et une nouvelle fois, ici, je vais pouvoir faire un virement dans le sens inverse, c'est-à-dire un virement de crypto.com à mon compte bancaire. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent retirer leur argent de crypto.com et recevoir leur euro sur leur compte bancaire. Donc ça, c'est la première possibilité. Soit tu déposes, donc soit tu vas dans compte, portefeuille fiat, transféré, dépôt et tu déposes des euros, ou soit directement tu achètes des crypto-monnaies. Donc ici, tu vois, tu peux acheter des crypto-monnaies directement depuis ton portefeuille fiat. Sinon, tu vas dans suivi, tu recherches la crypto-monnaie que tu souhaites acheter. Par exemple, je vais prendre l'exemple du Kronos. Vu que le Kronos, c'est la crypto-monnaie native de crypto.com, je vais prendre cet exemple-là. Et là, je vais pouvoir acheter du croc et je vais avoir trois possibilités. Soit je l'achète par carte de crédit, soit avec mon portefeuille crypto, soit avec mon portefeuille fiat. Le portefeuille fiat, donc moi j'ai 0 euro, mais si jamais tu déposes des euros, tu pourras utiliser le dépôt pour acheter des crypto-monnaies dans ton portefeuille fiat ici. Donc, on va faire le chemin inverse. Tu vois, compte, portefeuille fiat, je clique sur acheter des cryptos. Une nouvelle fois, je sélectionne la crypto que je veux acheter, par exemple du Kronos. Et là, j'arrive une nouvelle fois sur la même interface. Donc, trois possibilités. Soit je dépose des euros sur crypto.com et j'utilise mon portefeuille fiat pour acheter des cryptos. Soit par exemple, j'ai de l'USDC ou de l'USDT et je veux acheter de la crypto avec mon portefeuille crypto. Ou le plus simple, on est d'accord, ça va être d'acheter avec la carte de crédit. Par contre, il y a des frais. Donc moi, j'avais 30 jours sans frais. Sinon, c'est 2,99% de frais. Et voilà, si tu achètes une grosse somme, ça peut grignoter ton capital. Donc, si tu achètes 50 euros, 100 euros, ça reste correct. Mais si tu veux acheter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros sur crypto.com, je t'invite à déposer de l'argent dans ton portefeuille fiat par virement bancaire. C'est sans frais. Et ensuite, à acheter avec l'argent que tu as reçu dans ton portefeuille fiat. Mais sinon, si tu ne veux pas te prendre la tête, tu peux aussi utiliser la carte bancaire. Donc tu vois, moi j'en ai une qui est enregistrée. Je vais sélectionner tout simplement, par exemple, j'achète 100 crocs, ça fait 39 dollars. Je clique sur acheter 100 crocs et comme ça, ça va débiter ma carte pour ajouter 100 crocs à mon compte crypto.com. Et chose qui est très intéressante avec la carte bancaire, c'est que je peux cliquer sur ce petit logo ici. Et là, je vais pouvoir mettre en place un achat récurrent. Et ça va me permettre d'investir en automatique, en DCA. Donc, investir la même somme à la même intervalle de temps. Donc par exemple, je peux acheter des cryptos toutes les semaines, toutes les deux semaines ou tous les mois. Et là, on a toutes les infos. Donc, crypto-monnaie acceptée, c'est les principales. Ici, on a toutes les informations ici. Et je peux configurer un achat. Par exemple, je vais acheter ici 100 crocs toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou tous les mois. Donc, ça peut être également une possibilité. Je clique ici, je choisis Kronos. Je reprends cet exemple. Là, je mets 50 dollars. Si admettons, je veux investir 50 dollars sur le croc, la fréquence tous les mois par exemple, confirmé. Répétez le premier jour du mois et payez avec. Là, je choisis ma carte bancaire. Et donc, ça va me permettre d'investir en DCA 50 dollars sur le croc tous les mois, tous les premiers jours du mois. Et je peux faire pareil avec le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Donc, c'est la petite spécificité de la carte bancaire. Donc voilà, tu vois que pour acheter des crypto-monnaies, c'est très simple. Soit tu déposes des euros sur crypto.com et tu utilises ces euros pour acheter tes cryptos. Soit tu l'achètes directement par carte bancaire. Et pour vendre des cryptos, ce n'est pas très compliqué non plus. Là, je vais aller dans mon portefeuille crypto. Par exemple, je vais prendre MMF Finance. Alors ça, c'est une crypto, je n'ai rien du tout. C'est en fait une crypto-monnaie que je reçois gratuitement avec le superchargeur. Donc là, j'ai 5 centimes. Ce n'est pas grand-chose, mais j'en reçois tous les jours. Et si jamais je veux le vendre, je clique sur « Vendre » ici, « Vendre des cryptos ». Donc là, soit je vais pouvoir le vendre avec mon portefeuille crypto ou mon portefeuille fiat. Donc par exemple, je veux le vendre en USDC. Je sélectionne USDC et donc là, il va me falloir 80 MMF. Mais j'ai juste à cliquer ensuite sur le bouton bleu « Vendre » et ça va être vendu. Sinon, je peux le vendre également en euros. Donc là, je sélectionne portefeuille fiat et je transforme mes cryptos en euros. Et comme ça, je reçois des euros. Et j'aurai simplement à cliquer sur « Valider » juste ici. Donc tu vois que bon, je n'ai pas grand-chose. Là, j'ai 5 centimes parce que je reçois tous les jours de la crypto-monnaie gratuitement grâce aux rewards du superchargeur. Je t'en parlerai dans quelques instants. Mais en tout cas, tu vois que pour vendre des crypto-monnaies, c'est très très simple également. En fait, c'est l'objectif même de crypto.com. C'est de démocratiser la crypto et de rendre accessible la crypto-monnaie à n'importe qui. Donc tu vois que pour acheter ou vendre des crypto-monnaies, c'est super simple. Donc voilà, maintenant qu'on a vu la sécurité, maintenant qu'on a vu comment déposer des euros sur ton application et comment acheter et vendre des cryptos, on va aller découvrir les différentes fonctionnalités. Donc là, on sélectionne le petit bouton bleu. Ah, juste avant, tu vois un petit bandeau ici. Parrainez et recevez 25 dollars en crocs. Donc je t'en parlais un peu plus tôt dans cette vidéo. Si jamais tu utilises mon lien de parrainage qui se trouve dans la description de cette vidéo, tu pourras recevoir gratuitement 25 dollars qui seront payés en crocs. Donc en chronos, c'est la crypto-monnaie de crypto.com. Et ça gratuitement. Donc c'est le bonus de bienvenue. Donc c'est plutôt intéressant. Si jamais tu n'as pas encore de compte crypto.com et que tu souhaites t'en créer un, autant en profiter et recevoir de la crypto-monnaie gratuitement. Ça, c'est le petit programme de parrainage. Et surtout, tu peux toi aussi à ton tour par la suite parrainer tes amis, ta famille, tes collègues de travail en allant sur le logo crypto.com et en allant ici dans bonus parrainage. Et là, tu auras un code de parrainage ou un lien de parrainage à envoyer à tes amis, ta famille, tes collègues de travail. Et si ces personnes-là, si tes amis utilisent ton lien, eh bien ils vont eux aussi gagner 25 dollars en crocs. Mais toi aussi, tu vas gagner 25 dollars en crocs. Donc c'est gagnant-gagnant, c'est win-win. Et comme ça, tout le monde a intérêt à utiliser des liens de parrainage pour justement générer des crypto-monnaies gratuitement. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Revenons à notre fameux logo crypto.com juste ici. Là, on a l'onglet « Trader ». Donc, « Portefeuille crypto », ça, on l'a vu. « Suivi », on l'a vu également. « Portefeuille fiat », on l'a vu également. Et « Achat récurrent », on l'a vu également avec la carte bancaire qui te permet d'acheter de la crypto-monnaie tous les mois. Donc ensuite ici, tu vois « Dépenser », eh bien c'est la carte crypto.com qui va t'offrir de la crypto-monnaie gratuitement. Et ensuite, on passera à la partie « Finance » avec le superchargeur et crypto.com « Earn » qui te permet de gagner de la crypto-monnaie. Et on passera également au bonus avec notamment les missions et les récompenses qui te permettent une nouvelle fois de gagner de la crypto gratuitement. Mais on va parler de la carte. Donc là, on est sur la carte. Tu vois, on a l'onglet en bas à droite « Carte », juste ici. Et là, tu as le solde de ta carte. D'ailleurs, cette carte, je l'ai reçue récemment. Je te mettrai la vidéo dans laquelle je déballe l'emballage crypto.com qui est juste là d'ailleurs. Donc ça, c'est l'emballage que tu reçois lorsque tu reçois ta carte. Donc, j'ai déballé, j'ai fait un unboxing. J'ai déballé la boîte et j'ai découvert en direct cette carte crypto.com dans une vidéo que je te mettrai en description. Également, je te parle davantage de la carte et de ses avantages dans cette vidéo. Je te la mettrai en fiche dans la description. Mais ici, tu vois, on est sur la carte VisaCrypto.com. Là, on a le solde en euros. On a les achats, les dépenses. Donc tu vois, par exemple, j'ai déposé 100 euros ici. Et la dernière fois, j'étais au restaurant. J'ai payé 64 euros. Donc tu vois que c'est assez intuitif et c'est comme une banque en ligne au final. Si je veux recharger ma carte crypto.com, je clique sur recharger ici et je vais avoir trois possibilités comme si j'achetais de la crypto-monnaie. Soit j'utilise mes crypto-monnaies sur Crypto.com pour recharger la carte de paiement Crypto.com. Donc en gros, je peux payer mes dépenses quotidiennes, mes courses, mes restaurants, etc. avec mes crypto-monnaies. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, il y a la flat tax entre-temps si tu es en France. Dans les autres pays également, généralement, tu as une imposition. Sinon, tu peux utiliser ton portefeuille fiat. Donc si admettons, tu fais un dépôt par virement bancaire sur Crypto.com, eh bien tu peux tout simplement utiliser ces euros pour recharger ta carte ou directement tu utilises une carte de crédit. Moi, c'est ce que j'avais fait pour recharger 100 euros sur ma carte Crypto.com. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est très simple à recharger. Également, je peux échanger et je peux envoyer de l'argent à des amis, etc. Mais ce qui est super intéressant avec cette carte, eh bien c'est que quand je paye avec la carte Crypto.com, je reçois du cashback. Je reçois avec cette carte-là rouge 2% de cashback sur toutes mes dépenses. Donc par exemple, je vais payer 100 euros. Eh bien, je vais recevoir 2 euros de cashback directement dans mon portefeuille Crypto sur Crypto.com. Et ces 2 euros sont payés en Cro, donc en Kronos, la crypto de Crypto.com. Et ça me permet d'investir indirectement sur cette crypto-monnaie en DCA puisque dès lors que je vais utiliser cette carte de paiement pour faire un paiement, je vais investir indirectement sous forme de cashback dans le Kronos. Et c'est ça qui est super intéressant puisque tu peux également recevoir, enfin être remboursé d'une partie de tes dépenses sous forme de crypto-monnaie. Donc ça, c'est pour la carte. Et également, tu as Crypto.com Pay. Alors moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais ça peut te permettre d'acheter des cartes cadeaux et de recevoir du cashback, etc. Donc ça peut être intéressant, tu peux recevoir jusqu'à 10% de cashback. Si tu as une carte cadeau ici, tu peux aussi ici, eh bien, recharger tes forfaits de téléphone prépayés si jamais tu en utilises un, tu peux le recharger avec Crypto.com Pay. Tu peux scanner et tu peux envoyer de l'argent à tes amis. Donc bon, je ne l'ai jamais utilisé pour être transparent avec toi, mais ça peut être intéressant. Et donc, passons maintenant au superchargeur qui va te permettre, eh bien, de déposer des crocs sur le superchargeur et de recevoir de la crypto-monnaie gratuitement. Donc, pour être totalement transparent avec toi, je n'ai pas énormément sur le superchargeur. À un moment, j'avais mis pas mal de crocs, mais je me suis dit, bon, ce n'est pas forcément très intéressant. Les rewards ne sont pas forcément très intéressantes. Et du coup, j'ai retiré des crocs de superchargeur pour en mettre sur Crypto.com Earn que l'on verra juste après. Mais tu vois ici, en gros, le superchargeur, ça a pour objectif de déposer des crocs et de recevoir des crypto-monnaies gratuitement. Donc là, j'ai cliqué sur le i. Tu vois là par exemple, on a une crypto qui s'appelle Ali. Je ne connais absolument pas et un APY estimé jusqu'à 25%. Donc, ça peut être intéressant, tu vois. Mais du coup, en gros, là, on a, enfin, la période de préparation se termine dans 14 jours. Le fonctionnement. Donc, on a 21 jours de préparation et durant ces 21 premiers jours, il va falloir déposer des crocs, donc déposer de la crypto-monnaie dans la cagnotte superchargeur à tout moment pendant cette période. Et à la fin de cette période, Crypto.com va calculer notre part moyenne chaque jour. En pourcentage. Et selon notre part moyenne en pourcentage chaque jour, eh bien, on va recevoir plus ou moins de récompenses. Et donc, au bout des 21 premiers jours, eh bien, on va passer à la période de récompense, donc à la deuxième période de 21 jours. Et durant ces 21 jours, on va recevoir des tokens de récompense tous les jours pendant la période de distribution de récompense en fonction des liquidités fournies lors de la période de dépôt. Donc, plus tu vas déposer ici, plus tu vas mettre d'argent, de crypto-monnaie dans la cagnotte superchargeur durant la période de préparation, eh bien, plus tu vas gagner durant la période de récompense. Mais comme je te l'ai dit, bon, personnellement, j'ai encore un peu d'argent pour tester avec un petit billet. Ce n'est vraiment pas grand-chose. J'avais mis plus d'argent sur le superchargeur, mais au final, je me suis dit, bon, ça ne vaut pas vraiment le coup. Du coup, je vais plutôt utiliser Crypto.com Earn. Mais du coup, là, tu vois, MMF que l'on a vu tout à l'heure avec les 5 centimes, c'est de la crypto que j'ai reçue gratuitement avec le superchargeur et je continue de recevoir puisqu'on est toujours dans la période de récompense. Donc, tous les jours, je reçois un peu de MMF. Donc, après, il y avait aussi la crypto VRA, donc Veracity, Bitcoin, Terra Luna, Ethereum, Axie Infinity. Donc, tu vois qu'il y avait quand même des petites crypto-monnaies qui étaient sympas à recevoir gratuitement. Mais bon, ça, voilà, ce n'est pas forcément le plus intéressant ou du moins selon le capital que tu as sur Crypto.com puisque si effectivement tu mets un gros, gros billet sur le superchargeur, ça peut être intéressant parce que tu vas recevoir davantage de crypto-monnaies surtout que tu peux retirer tes crypto-monnaies à tout moment. Donc, tu vois là, j'ai 210 crocs donc ce n'est vraiment pas grand-chose. Donc, pour retirer des cryptos du superchargeur, je clique sur moins. Pour en ajouter, je clique sur plus ici tout simplement. Donc voilà, ça en gros, le superchargeur, ça te permet de déposer des crocs dans la cagnotte et de recevoir lors de la période de récompense la crypto-monnaie en question gratuitement. Ensuite, juste en dessous, tu as Crypto.com Earn. Donc ça, je l'ai mis il y a 3 jours. Donc, je n'ai mis pas grand-chose il y a 3 jours. J'ai mis 500 crocs il y a 3 jours pendant 30 jours. Donc, tu vois ici, one month term. Donc en gros, je les ai bloqués pendant un mois et ça se termine dans 27 jours. Donc, ça veut dire que j'ai déposé ça il y a 3 jours. Et j'ai déposé donc 500 crocs donc soit 192 dollars. Pour l'instant, j'ai gagné 4 centimes. Ce n'est pas grand-chose mais en tout cas, c'est du passif et surtout que personnellement, je crois dans le croc sur le long terme. Donc, je n'ai pas envie de le vendre maintenant. Je le garde sur le long terme et bien quitte à le garder sur le long terme autant qu'il me génère des intérêts. Donc, pour 192 dollars, en 3 jours, j'ai gagné 4 centimes. Nouvelle fois, ce n'est pas grand-chose mais au moins, ça fait travailler les crypto-monnaies et ça permet de générer des rendements et lors de la vente, j'aurai plus de crocs à vendre donc je pourrais gagner plus d'argent. Nouvelle fois, sur Crypto Earn, je peux cliquer sur plus pour ajouter des crocs ou sinon ou d'autres crypto-monnaies. Je peux ajouter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, etc. Ou sinon, je clique sur moins pour pouvoir retirer mais là, vu que c'est bloqué pendant un mois, je ne peux pas les retirer. Donc, tu as aussi des épargnes flexibles c'est-à-dire que tu peux déposer sur Crypto Earn des crypto-monnaies de façon flexible et les retirer à tout moment. Moi, j'ai choisi un blocage de un mois pour générer davantage de rendement. Donc là, tu vois, c'est 4% par an. Si c'était flexible, ça serait tout simplement 2% et si c'est 3 mois, ce serait 6% il me semble. Donc, ça peut être intéressant. Et tu vois, là, total des gains, donc en 3 jours, j'ai gagné 0,1 crocs et si le croc prend de la valeur et fait x2, forcément, les gains feront également x2. Donc ça, c'est pour Crypto Earn que tu retrouves juste ici dans la rubrique Finance et ensuite, rubrique Bonus, tu as les missions, les missions qui te permettent de gagner des diamants et ces diamants, tu pourras les échanger dans la boutique. Donc, je vais te montrer les différents cadeaux que tu peux recevoir dans la boutique juste après mais juste avant, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement percevoir des diamants. Par exemple, en vérifiant cet espace pour déverrouiller les missions quotidiennes, je clique dessus et comme ça, je vais pouvoir cliquer déverrouiller maintenant et comme ça, je vais pouvoir recevoir un diamant. Et là, c'est parti, j'ai reçu un diamant. Donc, ce diamant, je vais pouvoir l'échanger par la suite mais surtout, j'ai débloqué des missions, des quêtes qui me permettront de gagner davantage de diamants. Ici, 5 diamants, 60 diamants, 3 diamants. Donc, par exemple, 5 diamants, il faut juste acheter et vendre 20 dollars de crypto-monnaie en une seule transaction. Donc, si jamais tu veux acheter 50 dollars de crypto, je t'invite à aller ici dans cette rubrique-là à déverrouiller ça et comme ça, tu achètes tes 50 dollars et tu auras gagné 5 diamants. Ce n'est pas grand-chose mais c'est toujours ça qui est gratuit. Et si tu veux acheter ou vendre 500 USD de crypto en un jour, eh bien, tu vas gagner 60 diamants. Et ici, tu peux étudier et découvrir les crypto-monnaies. Tu cliques dessus et là en gros, c'est dans la rubrique université. Donc, université, c'est juste ici. Je clique dessus et là, on va devoir lire quelques articles et ces articles nous permettront de gagner 3 diamants. Bon, ce n'est pas grand-chose mais voilà, ça permet de recevoir donc des diamants gratuitement. Et également ici, tu as exploration. Donc ça, j'ai tout accompli comme ça, j'ai pu gagner de la crypto-monnaie, enfin des diamants plutôt et je t'invite à le faire. Tu vas voir que c'est très simple. C'est par exemple, mettre en place des sécurités que l'on a vu tout à l'heure, chasseur de cibles, suivi de marché, etc. Donc, c'est des petites tâches à faire que tu pourras faire très rapidement, très facilement et ensuite, tu vas gagner des diamants. Donc, tu vois par exemple, le premier diamant que j'ai gagné tout à l'heure avec la vérification du statut, eh bien, il est dans mon coffre. Eh bien, ouais non, il était, du coup, je l'ai déverrouillé. Je n'en ai pas fait exprès mais il était dans mon coffre et du coup, tu vois ici, 6 diamants. Si je vais dans mon coffre, eh bien tu vois là, j'ai reçu donc une boîte de récompense argent et dans laquelle j'ai reçu 0,8 crocs et en fait, ça je peux le retirer à tout le moment. Alors là, je ne retire pas parce que ça ne sert pas à grand-chose. J'attends d'accumuler ça mais en tout cas, tu peux retirer à tout le moment et surtout, les diamants que tu as ici, tu peux les échanger dans la boutique contre ce genre de produit, notamment une boîte mystère à 25 diamants. Dans cette boîte mystère, eh bien tu vas recevoir en récompense du crocs. Donc moi, j'ai reçu 0,8 crocs, ce n'est pas grand-chose mais tu peux recevoir davantage de crypto-monnaie. Tu peux également acheter des NFT, tu peux acheter des maillots de foot, tu peux recevoir, enfin tu peux acheter des billets pour un match du Paris Saint-Germain donc ça, c'est plutôt cool, billets de match pour un match de série A, etc. Donc bon, si tu es fan de foot, ça peut être intéressant sinon tu peux recevoir de la crypto-monnaie gratuitement dans les boîtes mystère. Donc ça, c'est pour l'émission et juste en dessous, tu as les récompenses et là en fait, tu as toutes les récompenses que tu as gagnées sur crypto.com. Donc tu vois, parce que j'ai parrainé des amis, de la famille, des collègues, etc. Donc j'ai gagné 550 dollars de primes de parrainage au total. Pour l'instant, j'ai gagné 2,08 dollars de cashback grâce à ma carte crypto que j'ai reçue il y a quelques jours seulement. Donc en 3 cas de paiement, j'ai reçu 2 dollars gratuitement et il y a un bonus d'inscription de 50 dollars. Ça, ça date d'il y a quelques années quand je m'étais inscrit à crypto.com. C'était le bonus de bienvenue. Aujourd'hui, c'est 25 dollars malheureusement et je pense que dans les prochains mois ou les prochaines années, ce sera 15 dollars ou peut-être 10 dollars puisque bon, je pense que ça va chuter vu qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur crypto.com. Donc voilà, ça c'est récompense. Ça, c'est le programme de parrainage et également juste ici, tu as crypto.com NFT. Pour être transparent avec toi, personnellement, je n'ai jamais acheté de NFT sur crypto.com. Là, tu as un petit tutoriel et ici en fait, tu tombes sur une marketplace de NFT dans lequel tu peux acheter et revendre des cryptos. Donc ça, c'est par exemple les nouvelles collections. sinon tu cliques sur View Marketplace juste ici. Hop ! Et là donc, tu as tous les NFT qui sont sur la marketplace crypto.com. Une nouvelle fois, je n'ai pas forcément acheté, enfin je n'ai rien acheté personnellement sur crypto.com. C'est tout nouveau. Donc à voir par rapport aux collections, à voir le volume également parce que s'il n'y a pas de volume, ça va être difficile de le revendre. À toi de voir par rapport aux projets, etc. Ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait et c'est pour une bonne raison. Mais en tout cas, tu peux créer aussi des NFT. À toi de voir si ça t'intéresse les NFT. Mais en tout cas, c'est quand même cool que crypto.com propose une marketplace NFT parce qu'ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Dès qu'il y a une nouveauté comme les NFT, ils sortent une fonctionnalité avec une marketplace, etc. Comme promis, ce tutoriel a été très complet. On a vu ensemble l'interface de crypto.com. On a vu aussi comment déposer des euros sur crypto.com, comment acheter et vendre de la crypto-monnaie, comment recevoir des intérêts avec le superchargeur et avec crypto.com Earn. Donc, le fait de stacker des crypto-monnaies sur l'application et recevoir des intérêts. On a vu aussi la carte de paiement. Donc, pour la recevoir, il suffit simplement de la demander sur l'application et tout simplement de stacker du croc. Donc ça, je ne l'ai pas précisé, excuse-moi, mais il faut stacker du croc. Et selon le nombre de crocs que tu stacks, tu vas recevoir telle ou telle carte crypto.com et on a vu aussi comment recharger cette carte crypto.com. Ensuite, eh bien, on a vu tout simplement les récompenses avec les diamants, le programme de parrainage, etc. Donc, cette vidéo a été, je l'espère, le tutoriel parfait pour crypto.com pour que tu puisses découvrir toutes les fonctionnalités. Alors, bien évidemment, comme je n'utilise pas la Marketplace NFT, je ne suis pas rentré dans le détail parce que je ne l'utilise pas personnellement, je ne la connais pas très très bien pour être honnête avec toi et ce n'est pas du tout ce que je recommande parce que si tu veux investir dans la NFT, il vaut mieux aller sur des Marketplace comme OpenSea, la principale, plutôt que celle de crypto.com. Ce n'est que mon avis personnel. Mais voilà, en tout cas, je voulais te partager toutes les fonctionnalités de crypto.com, notamment acheter, vendre des crypto-monnaies, générer des rendements sur tes cryptos, déposer de l'argent, utiliser la carte, la carte crypto.com et j'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, je te la mettrai en description et sur la fiche qui est apparue tout à l'heure. Si jamais tu n'as pas encore de compte crypto.com, je te mets mon lien de parrainage dans la description de cette vidéo ainsi qu'une formation 100% gratuite dans laquelle je te partage ma stratégie d'investissement dans les crypto-monnaies. C'est totalement gratuit, c'est dans la description de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications sur la chaîne YouTube pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos et n'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir mon travail et pour m'aider à référencer cette vidéo. Cela étant dit, je te souhaite une excellente journée. C'était Alexandre, merci à toi pour ton écoute. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501